Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 sur Modern Warfare 3. La dernière fois, on avait fait sortir le colonel ou commandant, je sais pas, le commandant Macaron de la prison de Fort Boyard. Et puis Pharah s'était fait attaquer, enfin s'était fait voler ses missiles par Connie, je crois, je sais pas encore qui c'est, si c'est des russes ou pas. Et en fait, elle avait mis des traceurs GPS pour voir où allaient les missiles et donc on va découvrir la suite, let's go, c'est parti. C'est toujours mon copain qui va jouer, parce que moi ça serait trop catastrophique. En plus, je sais pas jouer au clavier et à la souris donc, vaut mieux que vous voyez un expert jouer que moi. Voilà, voilà. Oh, nous revoilà avec le commandant Macaron. Milena. Contente de te voir, Vladimir. Tu nous as offert une armée. Une dépense juste, pour la bonne cause. Mes camarades, nous voilà à nouveau réunis. Bonjour, bonjour. Pour vos efforts en mon absence et le succès d'aujourd'hui, je vous dis merci. À un détail près, Ivan. En remettant en cause le bien fondé de mon plan, tu nous as fait perdre un temps précieux. Et le timing est crucial. Commandant, avec tout mon respect... Chut, chut, chut. Calme-toi. Il faut assumer ses erreurs. Tu ne crois pas ? Hum ? Ambray. Tu as été exemplaire. À présent, tu seras mon commandant en ce coin. Merci de votre confiance. Mes frères d'armes, même absents, je ne vous ai jamais abandonnés. Pendant ce temps, nos ennemis sont devenus plus forts. Le FLU a repris le contrôle de l'Urzigstan. L'heure est maintenant venue, pour nous, de leur montrer ce qu'est le véritable pouvoir. Nous sommes dans une guerre d'illusions. Le mensonge se dresse là où la vérité se recroqueville. Quand on contrôle ce que pensent les gens, on contrôle le monde. C'est ça, notre meilleure arme. est notre instrument de prédilection pour restaurer la gloire de la Russie. La vraie Russie ! L'Occident ne jure que par le choix. Il n'aura qu'une option. Se soumettre à nos propres conditions. Chaque seconde compte. Après son évasion, Makarov a mobilisé son armée sur plusieurs fronts. Le groupe Connie a attaqué le port d'Urzigstan avant l'aube. Farah y était. Elle est blessée ? Négatif. Son équipe a riposté et subit des pertes. Autant dire qu'elle n'a pas épargné Connie. Bien joué, Farah. Il cherchait quoi au port ? Une cargaison de missiles américains. Connie possède ses propres missiles ? Pourquoi Makarov voudrait cela ? Va falloir le découvrir. J'essaie de les retrouver dès que j'aurai une position pour y aller. Vous avez dit plusieurs fronts, Lazwell. Donnez-nous une cible. Le groupe Connie se dirige vers une centrale nucléaire d'Urzigstan en ce moment même. Elle est encore active ? Elle a été abandonnée à la chute de Barkov. Il y a quoi là-bas ? Vous quatre, dès que possible. Reçu. Ghost et moi nettoierons les lieux. Sop et gaz sécurisons le périmètre. Si Makarov se lance dans le nucléaire, on doit à tout prix l'arrêter. D'accord, bien reçu. Allez, on y va, bravo. Une minute ! Prêt ! La caisse est prête. Notre matériel sera au sol si on en a besoin. Ce sera le cas. Pronte ! Pronte seconde ! Notre altitude est de 2000 HGL. On est à la limite ! Et voilà ! On se retrouve au point de ralliement ! Ok ! Tenez-vous prêts ! Je vole ! Je vole ! C'est magnifique ! Je ne sais pas pourquoi je ne m'entends pas dans le micro. Le jeu doit être trop fort. Pourquoi ça baide les oreilles comme ça ? C'est pas grave. Ok, on va devoir éliminer des hélicoptères. J'espère bien qu'il n'y a pas des traces de radioactivité. Ça voudrait dire que les missiles ont des fuites urinaires. Ça ne serait pas joli à voir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Où est l'hélicoptère ? Suivant. Bizarre. Ça se voit quand même un hélicoptère. Et il est par là-bas apparemment à côté de la cheminée. Ah oui, je vois les hélices. Ah, je crois qu'il faut dégager. Je pense qu'on va prendre la tyrolienne. Ils ne cherchent pas de matière radioactive. Alors, ils cherchent quoi ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin ? dans une usine nucléaire désaffectée ? Je ne sais pas. Des boutons d'activation de missiles peut-être ? Je ne sais pas. Des pièces détachées ? Des trucs comme ça. Je ne sais pas si on doit tuer tout le monde ou pas pour y sur la mission ou s'il faut juste tuer les hélicoptères. Faire exploser les hélicoptères. Aïe, 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 aïe. On a subi des dégâts. Aïe, 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 aïe la nuit. Aïe, aïe, aïe la nuit. Sans plug. je sors mon gros calibre en fait des fois je parle comme si c'est moi qui jouais mais c'est par habitude, c'est pas moi qui joue je le répète attention derrière toi on est pas prêt d'éliminer les 3 hélicoptères s'il y a autant de monde à coté de chaque hélico il est bête pour être sûr qu'il soit bien mort ok on avance vers le 2ème hélico attention 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 j'ai cru qu'on allait se faire bah lui il s'est fait exploser en tout cas aïe 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 ah mais c'est une automatique ok du coup on l'a piraté pour qu'elle tire sur les russes à la place de nous tirer dessus comment elle fait les différences déjà ? c'est la question qu'il faut se poser c'est pas bien grave je crois qu'ils ont alerté depuis longtemps vu le boucan qu'on fait depuis tout à l'heure je crois qu'il y en a un autre là bas ou alors j'ai rêvé ouais si j'ai pas rêvé peut-être sur la passerelle au dessus vite 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 mais à couvert à couvert il est passé où ? je l'avais pas vu il faut vraiment avoir des bons yeux moi je les vois pas la moitié du temps ok ah il y en a un autre il y en a un autre il nous a pas vu en plus oh la la oh la la en fait il y a un truc qui me perturbe dans ce jeu c'est les comment on court comment on saute on est monté sur ressort je comprends pas trop les mouvements enfin c'est pas naturel quoi allez ça doit être celui là le dernier du coup je sais pas oh my god il y en a de partout ça fuste dans tous les sens sans blague on est cerné je l'avais pas remarqué encore ma fière lumière non en vrai peut-être qu'ils nous ont qu'ils ont fait ça pour nous emmener dans un traquenard et nous puter putain on va mourir on va mourir je crois qu'on va décéder incessamment sous peu infirmière chirurgien bordel le chiotte vous se barrer là oh merde on est dans un cul-de-sac je sais pas ce que je suis en train de faire enfin ce qu'il est en train de se faire une mine ça a pas suffi attention grenade non c'est que des mines on peut récupérer les mines c'est bien ça sinon c'est que du gaspillage c'est pour faire quoi ça ouais donc je sais pas soit ils nous ont amené ici pour un traquenard mais quand même ils auraient pas amené les mémicycles qu'ils ont volé pour nous faire un traquenard enfin j'en sais rien peut-être je sais pas mais sinon j'ai aucune idée de ce qui prend l'ici on va bientôt le découvrir de toute façon où est-ce qu'il se cache c'est le salopio je prends l'ennemi à revers on va lui lancer une banane ah ça c'est pas mal un lance-roquette let's go 3, 2, 1 dernier hélicoptère mort faut-il encore s'en sortir vivante ici on nous a même pas donné un poids d'exfiltration franchement il va falloir revoir le management objectif détruiser les hélicoptères ah mais il y en restait encore ah bah génial il manquait plus que ça sur le dos mais plus que sur le dos comment ils sont rentrés dans le réacteur ils ont rallumé l'électricité alors qu'est-ce qu'ils ont intelligents ces petits russes quand même oh mais là il sait nous avoir par derrière non mais il y en a trop là pourquoi il y a personne qui nous aide on est toujours seul seul au monde seul contre tous il y en a un autre là encore bam bam puis il y en a de partout mon dieu mon dieu à couvert ouais bah on s'occupe de survivre déjà après on verra ma poule attention grenade nom de dieu aïe 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 dead 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 on dit souvent qu'avant de mourir toute notre vie défile devant nos yeux c'est vrai ça s'appelle merde j'ai pas lu le dernier mot en vrai dans l'armée ils devraient y mettre que des femmes qui ont toutes leurs règles en même temps imaginez que des femmes qui ont leurs règles je peux vous dire que ça serait un massacre j'ai cru que c'était un ami tellement ils nous a pas repéré attention 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 moi je pourrais pas jouer comme ça en fait parce que c'est tellement rapide parce que j'aurais la gerbe mais au bout de secondes déjà que déjà que rien n'est grand incurvé j'ai du le revendre à peine l'avoir après l'avoir acheté parce que ça me rendait malade oh ils vont voler le réacteur et ils vont le rallumer chez eux bah dis donc ils voient grand je savais pas qu'on pouvait voler un réacteur non j'en étais sûre c'est l'hélico qu'il faut viser en haut c'est qui qui se cherche de l'hélico là oh mierda de mierda c'est l'hélico qui va les viser j'ai l'écouteur qui se fait la malle je crois qu'on va mourir là un viermière masque à gaz oh my god il reste oh putain ils arrivent de partout on sera bientôt là je crois que ça va être un petit peu trop tard légal va falloir se bouger le vion pourquoi ils sont pas venus avant oh merde un zombie un zombie voilà c'est bon et s'il était pas un zombie il va bientôt l'être vu dans quoi il a plongé capitaine capitaine il a envie de chier je crois bonjour je vais bien les mots de tête dénaudé bonjour il va bien j'ai eu peur que ton visage se mette à fondre comme celui de ces pauvres enfoirés si tu veux mon avis c'est l'horaire à jeunir vous connaissez enfui avec les agents chimiques affirmatif ma carotte est sorti de prison depuis 6 heures et il a déjà une longueur d'avance il y a quoi dans ce putain de gaz les restes du programme de Barkov Sarah en grande concentration c'est autant plus mortel une dose a contaminé toute la zone ils en ont assez pour éradiquer tout un pays pour l'instant il est dans celui de Farah donc on la retrouve la douelle c'était des armes chimiques ma carotte possède du gaz sarin hautement concentré vous l'avez sécurisé ? négatif le capitaine a failli laisser sa peau où est-il ? je suis là à la douelle où sont les missiles ? j'ai retrouvé les missiles de Farah dans un bunker abandonné construit pendant la guerre froide on connait bien ce bunker Farah aussi pourquoi Connie aurait besoin d'un silo pour des missiles portatifs ? bonne question on doit se séparer ils veulent rejoindre Farah sur place va falloir se disperser pour balayer le complexe et récupérer ses missiles bien je dois aller à Arkloff pour retrouver un contact qui pourra nous aider la base militaire de Kastovie ? comment vous comptez y accéder ? discrètement je vous tiendrai informé on se retrouve à votre tour bonne chasse bravo 6 pour Coast je suis au point de raliment quelle est ta situation ? je m'occupe de Charlie bon alpha et kilo se charge de bravo reçu attendez putain Farah je t'ai fait peur capitaine ? les russes sont de retour en Urzikstan ouais des mercenaires le groupe Connie ils ont récupéré des agents chimiques au nord hier et ils ont volé mes missiles à l'aube tout ça en moins de 24 heures après que Vladimir Makarov s'est évadé de prison ils travaillent vite ouais ils doivent rattraper le temps perdu j'imagine allons-y qui t'a donné les missiles ? la Shadow Company la Shadow Company n'a pas le genre de puissance de feu c'est que des coursiers en uniforme mais c'est nos alliés ça les a pas empêchés de s'en prendre à les hommes c'est Kraves qui a fait ça ? ouais il avait reçu des ordres de qui ? du général Shepard c'est Shepard qui t'a envoyé ses missiles mes armes c'est mon problème ces hommes sont très dangereux Farah on est tous dangereux capitaine écoute j'ai pas envie de te mentir mais je peux pas tout t'expliquer t'as tes dossiers confidentiels et moi j'ai mes secrets mon pays est à nouveau assiégé comme avait dit mon frère ça pourrait affecter bien plus que l'autre instant alors on doit s'entraider et j'espère que j'ai toujours ta conscience évidemment bien on se retrouve de l'autre côté à toutes les unités bravo six en place Kilo ? Kilo en position reçu votre drone est en survol vous et Farah avez le contrôle affirmatif beaucoup de Russes Konya fait venir toute une armée en Urdikstan pas de missiles en vue ils doivent être dans les bunkers c'est bon j'ai marqué un point d'entrée il faut une carte d'accès pour l'ouvrir Farah a raison on a éliminé un capitaine dans notre secteur il portait un beret rouge et avait une carte d'accès beret rouge compris j'en ai vu un vers les bâtiments en taule au nord de l'entrée beret rouge c'est ma cible ils ont des berets rouges vive les conies ils ont des berets rouges vive les conies je peux t'aider du drone pour avancer bon est-ce que je peux reposer ma question pourquoi des agents chimiques très dangereux n'étaient pas surveillés dans une j'aime bien c'est beau on est en pleine montagne ça manque un petit peu de vache mais c'est pas grave on va faire avec on va faire sans du coup il parle trop dans ce jeu je peux même pas en placer une on cherche des berets rouges ça devrait être facile à repérer dans toute cette versure franchement pour une tenue entre guillemets militaire c'est pas très discret des berets rouges je crois qu'on est repéré cette fois quoi de mieux que d'une petite infusion aux frais rouges quand on joue à un jeu de guerre oh reviens la mission là tu t'es pris pour qui ? à chasser la marmotte on chasse pas la marmotte là on chasse les berets rouges c'est pas ceux qui emballent le chocolat je sais pas ce qu'ils emballent mais c'est pas très catholique what ? mais il est blindé son casque ou quoi lui ? ah bah il est sacrément blindé ça doit peser lourd dans la caboche aïe 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 vite il faut qu'on se blanque dans les trous de marmottes en vrai est-ce que les je suppose que oui mais est-ce qu'une armée apprend la langue de son adversaire je sais pas sûrement quelques mots pour quelques langages du chant lexical de la guerre faut qu'on cherche quoi là ? des berets rouges ou les missiles ? on a déjà nettoyé pas mal la zone je trouve enfin tu as nettoyé la zone moi je vais qu'observer je suis le l'inspecteur des travaux finis l'inspectrice des travaux finis ah il est juste là le gars deux de moins trois de moins quatre de moins heureusement qu'il y a des herbes qu'est-ce qu'on serait sans les herbes hautes ? ça manque un petit peu de sauterelle mais bon en vrai moi il faudrait mieux que je sois pas un militaire d'herbes hautes parce que je suis allergique aux graminées ça deviendrait pas discret du tout si j'éternue toutes les cinq secondes allergie aux orties allergie aux abeilles ça serait la grosse catastrophe tellement gonflé que je sortirai des herbes c'est pas dans les edelweiss que tu vas te cacher les petites fleurs bleues je pense que c'est des edelweiss la meuf elle s'y connait en botanique une entrée en matière c'est des culs où il y a du produit chimique ou quoi ? en vrai les russies utilisent que du vieux matos apparemment de la guerre froide aïe 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 mais ils tirent sur qui là ? à part à nous je veux dire au secours infirmière il a cru il était discret par contre je vois pas de bonnet rouge jusque là enfin de beret rouge il y a peut-être une un truc souterrain je sais pas merde ils ont les chapeaux ronds vive la bretagne ils ont les berets rouges vive les russes j'ai perdu mon écouteur je n'entends plus rien toujours pas de missiles capitaine en vue j'ai même pas eu le temps de voir s'il avait un peri rougeau elle est où la porte ? ah c'est ça la porte il semblait bien qu'il y avait des souterrains qui partent qu'elle est en train on m'a dire ? je sais pas pourquoi je m'attends à voir des zombies il y a pas de zombies dans ce jeu merde ils sont fermés comment on va faire ? ils vont nous gazer ils vont nous gazer ils vont nous gazer ah Pharah qu'est-ce qu'elle est badass cette petite Pharah c'est pour le coup de main Pharah ouais mais du coup ils ont ils ont envoyé des renforts j'ai une gueule à me laisser faire moi c'est vraiment des russes qui ont doublé tout ils ont accepté de doubler des jeux où ils sont enfin ils sont mal représentés je veux dire voilà quoi la meuf elle s'embrouille dans son explication je me pose toujours des questions chelou je sais mais c'est comme ça c'est peut-être des russes anti-gouvernement enfin contre leur gouvernement contre les jeux je sais pas c'est fermé merde il y a des feuilles qui volent de partout oh les fils de paye vous êtes blessés ? pharah infirmière on y voit plus rien là c'est trop sombre ils ont toujours pas de péré rouge en plus comment ça ils essayent de lancer le missile ? ils lancent le missile pour aller où ? vous pouvez utiliser ces sorties d'affirmes pour réguler les lancements ? négatif je vais devoir accéder au boîtier de commande elle va s'envoler avec attention pharah non il y a les fiches de paye qui volent dans tous les sens oui c'est verrouillé je vais ouvrir attends à toutes les On a localisé deux missiles. Les têtes sont chargées d'agents chimiques. Je répète, les missiles transportent des têtes chimiques. Z, qu'est-ce que t'as dit ? Bah c'est pour ça qu'ils ont volé l'agent chimique. Ça me paraît logique. Allez Farah, mets-toi cheval sur le missile. Le monde pense que t'es derrière tout ça. C'est les lances, tout le monde me croit. Les agents chimiques. Ils sont dans ce missile. Farah, ce sont tes missiles. Il doit bien y avoir un moyen de les désamorcer. Oui, on va faire ça ensemble. Le boîtier de commande. Mais euh, ils veulent y envoyer où ? J'y suis. Prêt ? Attends. On peut plus le désamorcer. Par au moins, il faut enlever la tête, non ? Ah ouais, t'as le coup. Ça marche. Ok. C'est parti. Est-ce qu'on a un compte à rebours ou pas où on peut prendre notre temps ? Parce que bon, c'est pas que j'ai des gens à dégommer entre temps, mais... Ok, j'ai ma réponse. Elle va ralentir le lancement. Il y en a un troisième quelque part. Quatrième, même cinquième, sixième. Septième. Ouais, ben, on fait ce qu'on peut. Ouais, ben, on fait ce qu'on peut. Le son. Merde, il est blindé. Lui, il est blindé. Aïe, aïe, aïe. Lui lance une petite grenade, non ? Le mec est invincible. T'as pas une grenade ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Non, mais... Il est mort ou pas ? Oh putain, il sort d'où ? Le mec qui s'est fondu dans le camion ? T'avais pas une grenade ? Ok, il avait pas de grenade. Bon, il sera où ? Bon, ben, la troisième fois, c'est la bonne, comme on dit. Et de un. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Et de six. Et de sept. Et maintenant, on va passer au blindé. Qui se planque, là. Bam. Je crois qu'on va pas y arriver encore. Oh, ça y est. Il est crevé. Et cette enflure. Oh merde. Il sort tout, lui. Eh ben, enfin, j'ai ma réponse. Il vise la zouelle. On casse-toi. Ok, ça marche. Oh, on a deux minutes pour refermer le truc blindé. Oh, c'est pas vrai. Bah, ne restez pas là. Autant que possible, on a deux minutes, si j'ai bien compris. Oh, c'est pas vrai. Encore un blindé. Ah, nom de Dieu. C'est bon. Mais vite, il faut refermer. Oh, lui. Oh, no. Oh, no. Oh, no. 60 secondes. Vite. Faut fermer le truc. Oh, my God. Il nous attendait. Ces salopards. Je ferme les portes blindées. Qu'est-ce que tu m'entends ? Compris, Capitaine. Déflagration terminée. Missiles détruits. Agents chimiques contenus. Reçu. Bravo. Dis-moi ce qui se passe. On arrive trop tard, Capitaine. Connie a encerclé les commandes. Gaz, qu'est-ce qu'il veut dire ? Deux missiles. Au nord-ouest de votre position. Non. Non. Kate ! Ils ont lancé les deux autres. Non. Avec de l'agent chimique. Six pour Watcher. Six pour Watcher. Kate. D'un souhait, vous m'entendez ? Ici, six à l'aveugle. Deux missiles se dirigent actuellement vers la base Darkloft. Ils transportent des têtes chimiques. Si vous êtes en coin, dégagez ! Ça met combien de temps aller là-bas ? Assez de temps pour qu'elle parte, j'espère. Three hours earlier. Makarov ? Les nouvelles vont vite. Seulement s'il le veut bien. Vous pensez qu'il bosse pour le Kremlin ? Ça m'étonnerait pas. J'ai un contact qui connaît peut-être la réponse. Il faut qu'on m'emmène. Où ? À la base militaire d'Arcloft. Elle est très protégée. Je peux compter sur vous ? Pour arrêter Makarov ? Évidemment. Je dois entrer et surtout sortir. Mais ça peut vite se compliquer. J'aime les situations compliquées, Laswell. C'est bien ce qui m'inquiète. Qui est votre contact ? Yuri Volkov. Il fait partie de l'équipe ? Il s'est parté volontaire. Ça, c'est Yuri. Et en part quand ? Il s'amuse avec son hélicoptère. Il s'amuse avec son hélicoptère. Mais alors la base d'Arcloft. C'est une base à Colonel Macaron. Il va bombarder sa propre base juste pour tuer Laswell. C'est bizarre. Ça se trouve, je comprends rien. Je suis en train de dire de la grosse mierda. Petite base d'infiltration. Range ton flingue alors si tu fais de l'infiltration. Voilà. Je l'ai prépare. Je l'ai prépare. Affirmatif. Le bâtiment administratif d'Arcloft, près du hangar. Il a une antenne satellite sur le train. Une antenne ? Bien reçue. Les collègues de Yuri vont vouloir le chercher. Vous devrez faire vite. Rapide et vivant. On ne peut pas prendre le risque de se faire. Je ne comprends pas là. J'essaierai de vous aider du mieux. C'est pas une infiltration. J'ai trouvé le bâtiment administratif. Vous devez rentrer dans le plan. J'attire trop l'attention. D'accord, elle est habillée comme eux. Je viens de capter. Ils sont sur leur garde. Tu parles d'une infiltration. Bon ben, les suels are in the shit. Non, is in the shit. Toute une base contre moi, je crois. Pas vol. On n'a pas fait long feu. Il me faut une carte d'accès. Une chance que vous soyez une espionne. Je devrais pouvoir en trouver une sur un officier. Tous ceux qui entrent ou sortent du bâtiment en ont probablement une. Bien vu. Racontez qu'un officier quitte le bâtiment. C'est bon. Ils nous ont pas acquis de toi. Il est pas seul. Vous avez trouvé votre cible. Suivez-le et prenez sa carte d'accès. Le majeur, c'est vrai. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Pour lui faire sa fête. Il doit être plus discrète. Évitez de vous faire repérer la souhait. Évitez de vous faire repérer la souhait. Évlon. Il est mort. Ah merde, il y en avait une autre derrière. Je crois que c'est bon. On va lui prendre sa carte. Cible éliminée, j'ai la carte. Ok. J'avais pas le choix. J'attire trop l'attention. Je crois que tu vas te faire tirer dessus, là. J'espère que les infos d'Yuri en vaudront la peine. Je suis dedans. Yuri a dit qu'il serait dans une salle de stockage au bout du couloir, à droite de l'entrée. Ok. Yuri. Watcher. Je suis impressionné, mais... Pas surpris. Un problème ? Plusieurs. Des dommages collatéraux. J'espère que leurs sacrifices en vaut la peine. Qu'est-ce que vous avez ? Des dossiers du FSB sur les recherches de Barkov. Les armes chiennes. Quand il était soldat, Makarov était... Fasciné par leur potentiel. Est-ce qu'on peut les neutraliser ? Je vous donne tout ce qu'on sait. Pourquoi ? La Russie et l'Occident font face à des menaces communes. Il est impératif que l'on collabore pour les arrêter. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nicolas, il serait d'accord avec ça. C'est un vrai patriote. Le Kremlin n'a rien à voir avec ses agents chimiques. Ça veut pas dire que Makarov ne travaille pas avec Moussco. Il y a des extrémistes dans nos deux gouvernements. C'est pour votre chien. C'est pour votre chien. Répétez, bravo. La soigne, vous êtes là ? Bravo, je vous entends mal, répétez. Les églises à l'aveugle. Domicile se dirige actuellement vers la base d'Arkloff. Ils transportent des têtes chimiques. Si vous êtes là-bas, partez. Un exercice. Non, c'est pas... Il va y en avoir un autre. Oh, de l'hôte. Faut pas rester là. On doit pas nous voir ensemble. Partez, le soir, la bonne chance. Faut sortir le masque à gaz. Bionki proche, la soigne, répondez, vous êtes toujours en vie. Pour l'instant. Une attaque de missile, d'état de chimique. Vous devez sortir de là, la soigne. Cherchez un moyen de monter sur le toit pour vous expliquer. Je monte, Nick. Vous êtes là ? Je survole la soigne. Les gens meurent en bas. Dépêchez, la soigne. Est-ce que Yuri est avec vous ? Négatif, il est parti de son côté. C'est un battant comme vous. Je monte, Nick. Restez là. Je suis là, la soigne. Je vais marcher de parfaite. La soigne, on doit. Sauter, utilisez la soigne de soigne. Ça va ? Ouais, fichons le camp d'ici. Accrochez-vous ! Donc j'avais bien raison, ils ont bombardé une... Enfin, leur camp en fait. Entre guillemets. Au moins 158 morts et plus de 200 glissés sont intéplogés dans la base cartovienne. Plusieurs explosions dans ce qui ressemble à des attaques chimiques ont pu être gravées. Je vais marcher en avant. vous n'êtes pas en sécurité à bientôt les zouzous